Le livre suscitait beaucoup de réactions, à la fois dans la presse, même près des libraires, que les lecteurs ont bien suivi. Pour donner un ordre d'idées, quand on fait des livres, on se file des objectifs de vente, à 12 mois, à 18 mois, à 24 mois, ça dépend. Et là, il se trouve qu'en moins de 6 mois, on a fait quasiment 2 fois ce qu'on avait prévu de faire sur 12 mois, ce qui est quand même assez rare en termes de science-fiction. Donc oui, on est très contents. Sur l'omnibus qui est sorti, c'est moins flagrant parce que c'est un bouquin qui vaut plus cher, parce que ça rassemble des titres qui sont moins forts, évidemment, que le maître du château. Mais surtout, ce qui m'a scotché, c'est les réactions que ça a suscité dans la presse, parce que ça a intéressé énormément de supports, y compris des supports généralistes. C'est-à-dire que, oui, on n'a pas l'habitude dans nos littératures que France Inter vous appelle un matin pour dire « Ah ouais, trop bien, je voudrais faire l'interview. » « Ouais, d'accord. » Ou « France Info », où on a eu une double page dans l'Ebay, on a eu plein de journaux régionaux aussi. Et les journalistes qui écrivaient ces papiers, ça serait intéressant de le dire, qui écrivent ces papiers, s'adressaient à des non-lectorataires, c'est-à-dire à leur lectorat habituel, et en s'adressant à eux comme s'ils connaissaient. C'est-à-dire que, finalement, c'est là qu'on s'aperçoit que, nous, on est peut-être un petit peu dans notre bulle, on connaît bien le livre, évidemment, mais finalement, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a plein, plein de gens, même dans un public non averti, qui connaissent au moins quelques-uns de ces livres. Et, bon, je pense qu'évidemment, c'est le nombre assez conséquent d'adaptations cinématographiques qui fait qu'au bout d'un moment, les gens finissent par revivre son nom. Mais pas seulement, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas, ça faisait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a une bonne part des lecteurs qui s'intéressent à lui. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser à Thibault Liroff ? Profitez-en, c'est le moment, sur cette aventure éditoriale. Ou est-ce qu'on passe à la suite ? Une fois, deux fois, trois fois. Je ne sais pas si il y a répondu, mais est-ce que Blaise Dorian, c'est une retraduction aussi ? Oui, le livre est entièrement retraduit par Sébastien Lillaud. Et là aussi, effectivement, en travaillant d'abord sur la version distante, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de contresens, qu'il manquait un petit peu de texte aussi. Voilà, donc je pense que ça ne pourra pas forcément redécouvrir le livre, parce que je pense que c'est moins flagrant que ce qui s'était passé sur Le Maître Dieu au château. Mais bon, ça permet de le lire vraiment dans de bonnes conditions. Et puis ce qui est intéressant, c'est que les gens qui ne connaissent pas encore le livre vont le découvrir, eux, dans les meilleures conditions. Est-ce que quelqu'un a une autre question ? Est-ce qu'il y a des formats numériques pour les ressortis ? Alors, c'est en cours. Il faut dire que le marché numérique étant ce qu'il est actuellement, il est encore moins avancé qu'aujourd'hui, il y a deux ans de ça, au moment où on a commencé à négocier les droits. Et les adjoints étrangers étaient très frileux. Donc, ça éveille tout ce qui avait passé sur le marché français. Donc, beaucoup d'agents ont simplement signé des contrats numériques pour deux ans, en se disant, dans un temps, on renégocia, on voit comment ça se passe, et puis on refait le point. Les agents ont dit qu'on n'ont pas été aussi aventuriers, ils ont juste simplement dit, on attend de voir comment ça se passe en France pour le numérique, et puis après, on commencera à parler des droits de Philippe Kédic. Donc, voilà, tout ça est en discussion, c'est malheureusement pas pour tout de suite, parce qu'il faut que ça se fasse. En l'air de discuter, ils sont déjà piratés. Ben évidemment. Allez, je vais annoncer une question, alors, peut-être pas maintenant, mais pourquoi est-ce que vous êtes parti du principe que les chefs-d'oeuvre de Dick étaient ceux qu'on appelle et on considère de manière générale comme des chefs-d'oeuvre ? C'est-à-dire qu'un groupe bien comme le temps des Articulés, par exemple, qui est un roman à mon sens assez exceptionnel, et je dirais même que certains romans de Céli Z, comme les chaînes de l'avenir de Dick, méritent, lorsqu'on les lit, avec des passages absolument hallucinants. Dans les chaînes de l'avenir, il y a un dialogue sur le relativisme, enfin, entre un flic du relativisme et sa femme, qui est contre, qui est dans la logique du grand prophète, face à un spectacle, je crois, donc, d'un spectacle érotique avec un hybride, je crois, un transsexuel, je sais pas, un truc, mais à un moment, j'ai eu mon incroyable. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas vous-même décidé que le chef-d'oeuvre n'était pas forcément celui qui était dit comme chef-d'oeuvre ? C'est une très bonne question. Bah, oui, alors, voilà, effectivement, déjà, il faut faire un choix, parce qu'on a, on a, on a, on pouvait pas ressortir les 38 romans avec une nouvelle traduction, en millénaire, sinon, sinon, on fait plus que ça, d'une part, et puis d'autre part, il faut aussi, à un moment, il faut aussi limiter le truc, parce que les libraires ont pas une capacité d'absorption aussi vaste que 38 romans de Philippe Cadic en deux ans. Ensuite, il y avait aussi cette idée que si on sort vraiment tous les romans les plus intéressants des omnibus, bah, il reste plus grand-chose dedans, et je suis pas sûr que ça fasse des omnibus très intéressants, non plus. C'est-à-dire que, si on les habite trop, finalement, ils se retrouvent à poil, quelque part. Pour prendre un autre exemple, bon, il est pas dans le premier, mais le Dirisseur de Cathédrale, Tout à fait. qui est un roman absolument magnifique, qui a pris en magique, et je considère, en mon regard, c'est vrai que j'aurais aimé, justement, qu'il y ait quelques-uns des romans méconnus de Dick qui soient sortis avec l'importance que vous avez donnée au Maître du Haut-Château. Et j'avoue, le regret est une manière assez profonde. Alors, il faut savoir que tous les romans qui sont dans les omnibus ressortiront ensuite en poche, séparés, séparément, au fond du Ciseaux. Et... Et donc, évidemment, on pourra, à terme, les trouver comme ça. Est-ce qu'on aurait dû accorder à tous la même importance que ça peut être pour le cas de la Miseux ? Dans l'absolu, oui. Dans l'absolu, oui. Parce qu'effectivement, il y a des romans méconnus qu'on aurait pu en plus avoir ce plaisir à faire connaître. Mais voilà, il faut faire des choix. On a fait des choix qui sont peut-être les plus consensuels, c'est pas faux. Mais il fallait faire des choix. Voilà. Il y a tout ce guérisseur de cathédrale qui est absolument trouvable. On dit, il est juste trouvable dans l'omnibus. C'est un roman absolument incroyable, une poésie absolument inouïe. Et surtout, qui, devant, qui présente des éléments de l'anticipation aussi, bizarrement, assez fous, comme les chaînes de l'avenir, où, oui, on sait que le contrôle fonctionne sur le temps. qui est dans la vraie logique de la question de l'anticipation par le temps et du contrôle par le temps. Je précise qu'au départ, le diogène de l'usantor aurait dû figurer au sommaire du troisième omnibus. Et puis, c'est tardivement que, justement, on a préféré le sortir pour... On n'est pas non plus fermé la discussion. Je sais que c'est dur de vendre des bouquins, mais en général, aujourd'hui, c'est bon. Est-ce qu'on attend pour une dernière question ? Une fois, deux fois, trois fois. Alors, restez là, parce qu'on va avoir une lecture de trop avec David Fischer et Aurélien Léman. et on va remercier Thibault Liroff d'être venu répondre à vos questions. Merci. Applaudissements